Bonjour tout le monde, salam alaykoum, Azul Flawen, j'espère que vous allez tous très très bien. Donc, on sait tous que le manque de confiance en soi peut soit paralyser, inquiétter, mais surtout masquer nos qualités. Donc, on se pose tous ces questions-là, comment vais-je y arriver ? Suis-je à la hauteur de cette tâche ? C'est ce que nous allons justement aborder aujourd'hui à travers le webinaire « Booster sa confiance en soi » qui va être animé par Ania Mezager qui est HR Manager dans une grande entreprise multinationale de chimie. Donc, Ania, bienvenue et merci à toi de bien vouloir partager de ton temps avec nous et de ton expérience surtout. Bonjour Yasmine, merci beaucoup pour cette invitation. Tout d'abord, c'est un honneur pour moi de faire partie de ce club, des présentateurs de Webinar Carrière. Également, j'ai envie de remercier et saluer tous les participants qui sont ici aujourd'hui parmi nous. Voilà, je me présente. Ania Mezager, HR Manager. J'ai une expérience de 12 ans dans les ressources humaines et en parallèle aussi coach de développement personnel. Voilà, lorsqu'il m'a été demandé par Yasmine, chère Yasmine, est-ce que je pourrais faire une petite séance de Webinar pour nos collaborateurs, nos participants, candidats, employés, etc. J'avais pensé à un des sujets, HR, comme vous savez, il y a plusieurs volets dans les ressources humaines. Et donc, comme je chapeaute tous ces volets-là, je me suis dit non, enough. Aujourd'hui, les gens, la jeunesse a besoin de comprendre exactement, de voir plutôt autre chose. Et donc, j'ai pensé au développement personnel. Qui dit développement personnel, bien sûr, dans le développement personnel, il y a plusieurs thèmes. Énormément de thèmes. Le développement personnel existe depuis le temps. Sauf que ces derniers temps, c'est devenu très en vogue. Alors, j'ai choisi la confiance, le thème de la confiance en soi. Bon, certainement, il y a plein d'autres thèmes qui sont hyper intéressants. Je souhaite, dans le futur proche, vous les présenter et discuter cela avec vous également. Mais aujourd'hui, on va parler sur la confiance en soi. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce thème particulièrement comme premier thème pour mon premier webinaire, dans le webinaire Carrière chez Angloatique ? Eh bien, parce qu'avant de commencer, quoi que ce soit, voilà, la confiance en soi. Donc, il faut qu'elle y ait. S'il n'y a pas la confiance en soi, on ne peut pas entamer d'autres thèmes d'accord du développement personnel. Voilà. Je voudrais, avant de commencer, signaler juste à tous les participants qui sont ici aujourd'hui, que je ne souhaite pas effectuer une séance de présentation style monologue. Je veux vraiment qu'il y ait des questions. Absolument, absolument. Donc là, justement, on en avait discuté avec toi, Anya. En fait, aujourd'hui, on va essayer de faire quelque chose d'un peu spécial avec vous, nos chers participants. Donc, déjà, je vous invite, pour les plus timides, à poser vos questions, vos appréhensions, vos commentaires sur la partie tchat ou sur la partie questions. Mais aujourd'hui, on va tenter quelque chose. On va inviter à chaque fois un de nos participants, donc l'un d'entre vous, à nous rejoindre sur scène, à poser sa question ou à énoncer son commentaire. Et justement, aujourd'hui, on voudrait que ça soit très, très interactif. On voudrait justement que vous participiez un maximum à ce webinaire, que les... Avec vos apports... Absolument, Yasmine, tout à fait. Voilà. Oui, Yasmine, tu me reçois ? Très bien. Donc, voilà, je souhaite, pour compléter justement ce que tu viens de dire, effectivement, je souhaite qu'il y ait également des interventions de la part des participants avec des anecdotes ou quelques faits, c'est-à-dire quelques faits qui ont vraiment... C'est du vécu, voilà, c'est leur vécu. Je veux vraiment une participation. Voilà. Aujourd'hui, pour commencer, vous voyez le premier slide. Beaucoup d'entre vous ont déjà vu cette image, le petit chat qui se voit en lion. Et donc, oui, cette image est très courante. Je l'ai choisie exprès parce qu'elle est très courante, justement. Et ce petit chat-là que vous voyez, Yasmine ? Donc, ce petit chat que vous voyez et qui se voit en lion, ce n'est pas par arrogance, c'est par prétention, bien entendu. On n'est pas dans ce volet-là. Justement, ce qu'on va voir dans le premier thème de notre présentation, notre séance aujourd'hui, c'est justement, tu ne seras jamais roi si tu te comportes comme un pion. C'est que ce petit chat ne se voit pas un petit chat, il se voit tout simplement un grand lion. C'est-à-dire, il y a une force en lui. Peu importe sa taille, il y a une force en lui. Aujourd'hui, je vais modestement vous présenter trois thèmes. Donc, ce sera, tu ne seras jamais roi si tu te comportes comme un pion, les croyances limitantes et ne jamais s'arrêter après l'échec. Donc, on va passer directement au premier thème. Donc, le premier, c'est... D'accord, en fait, avant de passer au premier thème, Agna, je voulais te poser une petite question. En fait, je voulais avoir ta définition, ta propre définition de la confiance en soi et aussi savoir, en fait, à quel point elle est déterminante. Très, très bonne question, Yasmin. Effectivement, alors, la confiance en soi. Beaucoup de personnes se disent, oui, moi, je suis très confiant. Moi, je suis très sûre de moi. Moi, je connais mes valeurs. Je sais ce que je vaux. Mais en réalité, est-ce que c'est le cas sur le terrain ? En fait, la confiance en soi, c'est tout simplement avoir une conscience. C'est un ressenti. Il n'y a pas un terme qui définit la confiance en soi. Il n'y a pas un terme bien précis dans le lexique. Mais c'est un ressenti. C'est un truc qui se construit. C'est l'âme qui se construit. En fait, tout simplement, pour répondre à ta question, Yasmin, la confiance en soi, beaucoup de personnes pensent que, oui, elles sont là, elles sont sûres d'elles, elles sont confiantes. Des managers même, des cadres même, qui pensent. Mais en réalité, sur le terrain, non. Ça ne fait pas l'affaire. Il y a quelque chose qui manque, justement. Je vous raconte, justement, l'histoire du pion et du roi. D'accord ? Pourquoi je donne cet exemple ? Vous savez, dans une organisation, dans une entreprise, dans l'OrgChart, on trouve toujours des pions et des rois. On trouve toujours des petits postes d'exécution et des postes de haute qualification, de manager, de directeur, de cadre dirigeant. Est-ce que réellement ces directeurs et ces managers ont débuté leur premier poste comme directeur, les managers ? Non, je ne pense pas. Est-ce que votre directeur général, aujourd'hui, a débuté directement en sortant de l'université par la position de directeur général ou managing director ? Non, certainement pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est très clair. Il était un pion. Il a débuté comme un pion. Il cherchait un petit bolo par-ci, par-là. Mais il avait un but bien précis. C'est d'y arriver à son objectif. Il ne voulait en aucun cas rester un petit pion. Voilà, un petit débutant. Il avait un but bien précis. Je vous donne un exemple d'une réceptionniste. Donc, il y avait une réceptionniste qui a débuté dans la fonction de secrétaire réceptionniste. Et 15 ans après, elle est encore là. 15 ans après, on la retrouve dans la même position. Et on lui pose la question. On lui dit, voilà, ça ne t'intéresse pas de changer de cap, de voir autre chose, d'évoluer dans ta carrière, non ? Et elle, non, non, impossible. Je ne peux pas aller vers un autre poste. Un poste de responsabilité, ce n'est pas pour moi. Un poste de haute qualification, ce n'est jamais pour moi. J'ai peur, je suis timide, je ne peux pas faire face. I can't speak front of crowd of people. Je ne peux pas parler face à des gens qui ont juste un poste de haute responsabilité. Donc, au fait, à côté, elle est mère, épouse, mariée, quatre enfants, et elle gère très bien un foyer. Donc, elle est vraiment responsable. D'un côté, on la voit responsable. Ce qui s'est passé, c'est que cette réceptionniste a déjà mis dans sa tête l'idée fixe que je ne pourrai jamais évoluer. C'est-à-dire qu'elle se met des gardes fous. C'est ça, au fait, l'idée que certains ont. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle a un grand manque de confiance en soi. Justement, dans ce sens-là, Ania, il y a une question qui me vient à l'esprit suite au commentaire de Nia Zidjawi. Est-ce qu'on est sans confiance ? On est avec un manque de confiance en soi ? Ou bien, est-ce que le manque de confiance en soi peut être sous l'influence peut-être d'un commentaire déplacé ? Ou, par exemple, comme le dit Liès, être dévalorisé par un responsable qui vous dit « vous n'êtes pas fait pour ce job ». Donc, en fait, est-ce qu'on se sent, on va dire, est-ce qu'on se sent impacté et est-ce que notre confiance en soi descend de façon innée, parce qu'on est prédisposé à ne pas avoir confiance en soi, ou bien est-ce que ça peut survenir par le biais d'un commentaire ? Très bien, merci tout d'abord, Ania Zidjawi, pour cette question très pertinente que j'apprécie d'ailleurs. Sauf que j'ai envie de dire, c'est une question que je vais répondre partiellement maintenant et beaucoup plus en détail dans les prochains slides. Voilà, très, très bonne question. Alors, oui, pour répondre à la question, quand on est, nous naissons avec un grand manque de confiance en soi. D'accord ? Bien entendu, ça vient dès l'enfance, dès le plus jeune âge, ça fait aussi un grand plus dans l'éducation que nous recevons, certainement. Yasmine, es-tu là ? Oui, d'accord, très bien. Donc, oui, certainement, nous naissons avec un grand manque de confiance et ça se construit avec le temps, avec l'âge et avec les circonstances. Donc, il y a des exemples que je vais vous donner, certainement. Je vois aussi... Allô, Yasmine ? Je pense que... Ah, d'accord, très bien. Je pourrais continuer sans être interromptue. Très bien. Oui, je suis là. Voilà, oui, nous naissons sans confiance en soi et j'ai envie de dire que la dévalorisation, nous recevons des personnes dans notre vie qui nous font des obstacles, je suis entièrement d'accord, ça joue sur notre manque de confiance, effectivement. C'est exactement ce que nous allons voir et je vais répondre à ces questions. Je reviens à la réceptionniste qui, elle, justement, avait un grand manque de confiance. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, elle ne s'est pas construite. La confiance en soi, il ne faut pas attendre que quelqu'un vienne vous donner cette confiance en soi. Ça ne marche pas de cette façon, en fait. Ça ne marche pas comme ça. Il faut que vous, vous ayez une certaine psychologie, vous soyez prêts pour que... C'est-à-dire, il faut vraiment être prêts psychologiquement pour pouvoir commencer ce step et passer ce jump, d'accord ? pour avoir la confiance en soi. Je vais être précise, on a proposé une position d'assistante DG, à cette réceptionniste, où elle sera le bras droit du DG. Elle fera des plannings, elle fera des réservations, elle sera présente lors de la réunion de son patron avec les boards, mais elle a refusé, en fait. En partie, en fait, elle a des compétences très cachées. Elle a des compétences cachées, comme elle maîtrise les langues, elle a une parfaite élocution, elle maîtrise le MS Office, etc. Donc, en réalité, il faut que l'être humain se construise. Il faut vraiment que... En fait, ce n'est pas inné, c'est de l'acquis, parce qu'on n'est pas avec la confiance en soi. On le construit avec le temps, mais pour le construire, je reviens à ta première question, Yasmine, tu m'avais dit, c'est quoi la confiance ? Donc, la confiance, c'est bien précis, mais tout simplement, c'est un ressenti. On vous le sait, c'est un ressenti. Il faut être conscient, du conscient. Il faut être conscient de ce que nous valons vraiment. En fait, c'est ça. Je peux vous donner un exemple, aussi, de chauffeur. Voilà, nous avions un coursier, un chauffeur, un démarcheur, si vous voulez. Lui, il sert à quoi ? C'est quoi ses tasks ? Eh bien, il dépose des factures, il effectue des achats, etc. Et il est seul. Il n'y a pas autre chose. Donc, c'est un peu limité comme tâche. Mais lui, c'est un pion. Il ne se voyait pas comme un pion, en fait. Il se voyait tout simplement à la place d'un roi et cette position pour chacun d'entre nous, comment il classifie cette position de roi. D'accord ? Pour moi, par exemple, la position de roi, pour moi, c'est être, pourquoi pas, Head of Human Resources chez Google. C'est mon rêve. Et pourquoi je ne pourrais pas avoir cette position de roi ? C'est juste un exemple. Donc, au fait, ce chauffeur-là, ce coursier, avait un rêve, c'est d'avoir la position de technico-commercial, un sales représentant. qu'il voulait avoir ou un technical sales, la position de commercial. Lorsqu'il se présente chez son manager lors de l'évaluation annuelle et le manager le regarde avec mépris, genre, vous me demandez quoi exactement ? Mais c'est impossible parce que cette position est uniquement pour les personnes qui ont un impact plus, 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 de l'expérience, 10 ans d'expérience dans le singe. mais pour le chauffeur, au fait, nothing is impossible. Il avait essayé, encore une fois, je veux cette position. On a donné la chance à ce chauffeur, à ce démarcheur, effectivement. Et on lui a demandé, bien sûr, de faire une séance de formation avec des professionnels technico-commerciaux, d'apprendre les marchés en ligne, les brochures, connaître la base de données des clients, etc. Et impossible, c'était vraiment incroyable, plutôt. Il avait réussi. On lui a donné, donc, une période d'essai dans cette position, dans le cas où ça ne marchera pas, il retournera à sa position initiale. Mais au fait, ça a marché. Ce démarcheur, au fait, est devenu le coordinateur, le contact avec nos clients et vraiment, il a travaillé sur ça. À côté, je donne un exemple parce que je sais, non, ce n'est pas un don. Il y a Malika Chabouni qui dit, est-ce que, donc, ce n'est pas un don. Non, ce n'est pas un don. Non, non, impossible, Malika Chabouni. La confiance en soi, ce n'est pas un don. La confiance en soi, c'est un truc qui se construit. C'est de l'acquis, en fait. Si on peut l'acquérir facilement, c'est ça ce qu'on va voir justement dans les prochains slides. Alors, en réalité, un autre exemple avec un coursier qui lui, justement, ce coursier, voulait un développement de sa carrière. Il a beau parler et expliquer cela à son manager qui a refusé catégoriquement. L'entreprise avait refusé. Elle a dit, non, pas de mobilité interne. on ne prend pas le chauffeur pour la position interne de commercial. Eh bien, tout simplement, ce commercial, je parle d'un autre, pardon, je parle d'un autre chauffeur, c'est le deuxième chauffeur, d'accord ? Ce qu'il a fait, il a fait des formations en parallèle parce que l'entreprise ne voulait pas qu'on veut dire en lui. Donc, il fait des formations en parallèle tout en regard dans son job de démarcheur et il postule ailleurs pour la position de ses. Donc, finalement, quand on veut, on peut, tout simplement. Lui, il ne se voyait pas pion, il ne se voyait pas limité à la position minime. Alors, justement, dans ce sens, Agnès, ce que je comprends des anecdotes que tu nous as évoquées, c'est que la confiance en soi a un rapport très étroit avec la motivation et la volonté. Effectivement, je valide, Yasmine, la confiance en soi, c'est être motivée pour ce changement. La confiance en soi, c'est une motivation, c'est une volonté. Nous voulons ou pas, mais avant tout, c'est une croyance. Est-ce que nous croyons à une confiance ou pas ? C'est une croyance. Je n'ai pas envie de sauter les étapes parce que nous allons voir juste après les croyances limitées, d'accord ? Et retournons juste à la petite réceptionniste qui a finalement refusé catégoriquement la position d'assistante DG. au bras droit du DG et où elle le représente vraiment, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, elle a fait un choix. Aussi, c'est un choix, Yasmine. Donc, nous, c'est entre nos mains si nous voulons cela. Et je vais choisir juste après comment est-ce que le choix peut... Yasmine ? Yasmine ? Est-ce que nous avons... Ah ! Très bien. Parfait. Oui, Amia. Très bien. Donc, finalement... Je suis là. Je suis là. Oui, en fait, c'est la caméra qui se coupe parce qu'on ne... en fait, c'est soit ma connexion, soit la tienne qui n'est pas bonne. Donc, en fait, le système coupe systématiquement les caméras quand la bande passante est faible. Amia ? Oui, oui, moi, je t'entends bien. Est-ce que nos participants t'entendent bien ? Céline, Malika, parfait. Très bien. Merci. Zacharia également. OK. Alors, juste pour continuer, Nabil, merci. Alors, voilà, juste pour continuer, cette réceptioniste, ce petit pion, un employé qui est dans une position petite, qui est dans une position d'exécution. Donc, ça peut être un choix. Je parle avec le cumul et l'effet des années. Je ne parle pas pour les gens qui débutent dans leur carrière professionnelle parce que certainement pour débuter, il faut débuter jeune parce qu'on est là, on est jeune, on sort de l'université, on n'a pas une valeur ajoutée à la société ou, comment dirais-je, il n'y a pas un savoir à donner. On va recevoir, on va apprendre. Donc, automatiquement, on commence avec de petits salaires, mais avec le temps, avec les... ... qu'il est nécessaire pour toute personne d'évoluer dans l'étude de la GPEC, la gestion professionnelle des emplois et de la carrière qui doit être impératif dans les entreprises, qui doit être installé et étudié dans les entreprises, plutôt appliqué. Donc, petit pion, petit salaire, petit poste, petite vie et c'est un choix. C'est à nous de choisir finalement. Yasmine, est-ce que tu peux passer au slide, au slide de suivant parce que je vois que nous sommes toujours au slide. Voilà. Donc, je vous laisse juste apprécier une seconde, s'il vous plaît, ces deux images. Alors, la première image, elle est un petit peu, un peu trop grande, mais bon, ce que nous voyons ici, la première image qui est au-dessus, c'est un pion qui, à l'intérieur, se voit comme un roi, c'est-à-dire qu'il a des croyances. Il ne veut pas être limité. Donc, il faut passer à l'action, oui, Zacharia, j'y arrive, effectivement. Tout à fait. Tout à fait. Donc, finalement, on prend le prochain slide, Yasmine, s'il te plaît. Merci. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, nous avons parlé des pions et des rois. Et pour moi, ça reste une question de choix, une question de volonté, une question de vouloir ou pas. Est-ce que vous, vous voulez rester pion toute votre vie ou vous voulez être roi ? Et certains me posent la question. Yasmine, je souhaite, justement, ce qu'il y a, par rapport au premier chapitre, est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions ? Alors. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ou des personnes qui veulent raconter un petit, voilà, une petite, anecdote ou un vécu, plutôt ? Je souhaite une intervention, un vécu, peut-être, d'une personne qui a essayé de demander une évolution dans la carrière mais en la stoppée tout simplement en lui disant que non, ce n'est pas pour toi cette position. Alors, en fait, on a, moi, j'ai deux commentaires de Siderli Saadi et de Faisal Chebika qui se rejoignent un peu. Faisal nous dit qu'il faut tout d'abord accéder à un job, un bon salaire pour trouver une soi-disant confiance en soi. Ensuite, si les conditions sont réunies, on peut aspirer à ce que la vie nous sourit. Donc, ça, c'est le commentaire de Faisal. Et ensuite, on a Siderli Saadi qui nous dit la rupture d'emploi a une influence sur la confiance en soi, surtout si elle dure pendant des mois, comment la réacquérir à nouveau ? Donc, d'après ce que j'ai compris, Faisal est en train de rattacher sa confiance en soi à des critères matériels. Donc, alors, Faisal, est-ce que je peux ouvrir juste la question de Faisal, s'il te plaît, Asim ? Faisal n'a pas posé de question, il a émis un commentaire. Il dit « Il faut tout d'abord accéder à un job et un bon salaire pour trouver une soi-disant confiance en soi. Ensuite, plus les conditions sont réunies, on peut dire que la vie nous a souris. » D'accord. Alors, Faisal, si je peux répondre à votre commentaire, en fait, non, ça ne marche pas comme ça, Faisal. Parce que la confiance en soi, quand on a un job de haute qualification, un bon salaire, alors automatiquement, donc vous, si je comprends bien, vous liez votre confiance en soi, d'accord, au matériel. Vous avez vraiment matérialisé la chose. Or que, c'est-à-dire que les personnes qui n'ont pas un bon salaire ou les personnes qui n'ont pas un poste, qui ont un poste d'exécution, d'accord, donc c'est des personnes qui manquent de confiance en soi, non. Je dirais plutôt que les personnes qui ont, d'accord, de volonté, je dis les personnes de volonté, qui ont un petit salaire, qui ont un petit poste, mais qui souhaitent et qui croient en leur développement, il faut juste un peu de temps. Il faut agir, il faut un peu de temps. That's all. C'est tout. Donc, j'imagine, pour les personnes qui ont eu un bon poste et un bon salaire, ce n'était pas des premiers coups. Probablement, ils ont passé, ils sont passés, pardon, par des périodes de turbulence, certainement. Donc, il faut y travailler pour. Et ça, c'est un sujet ne pas lâcher, ne pas lâcher la mise. C'est un sujet que nous verrons juste après, Faisal. Quant à Sidali, qui parle de la rupture d'emploi, alors, Sidali, la rupture d'emploi, ce n'est pas un moyen qui va y aller. Oui, oui, je suis là. D'accord, très bien. Donc, la rupture d'emploi ne va pas du tout jouer sur le manque de confiance ou la confiance en soi. J'ai envie de dire, je vais donner quelques exemples et pourquoi cela ? Il y a des personnes qui prennent des années sabbatiques, c'est un choix dans la vie. Le monde professionnel n'est pas là pour juger votre période creuse. Il y a qui dit « Pourtant, j'avais un bon cursus académique vu que j'étais majeure de promo. » Alors, Zacharia, justement, nous avait raconté son anecdote. Il dit, l'an passé, je faisais mes démarches pour partir étudier à l'étranger, mais hélas, on m'a rejeté le visa deux fois successif pour un motif financier, ça m'a vraiment brisé. Pourtant, j'avais un bon cursus académique vu que j'étais majeure de promo. Oui, très bien. Faisal et Zacharia, permettez-moi de revenir vers vous au troisième slide. Troisième sujet, pardon. D'accord ? Sur le troisième sujet, je pense qu'il va y avoir une petite discussion sur ça. Oui. Parfait. Merci beaucoup. Alors, voilà, donc finalement, réfléchissez et dites-vous, est-ce que vous souhaitez rester pion toute votre vie ou est-ce que vous souhaitez vraiment faire le nécessaire pour arriver à votre objectif, à votre objectif, à votre croyance qui est devenir un roi. Parce que everything is possible. Tout à fait. Le deuxième, le deuxième, donc, sujet aujourd'hui, c'est la croyance limitante. Oui. Ce sujet, au fait, je l'adore, tout simplement, parce que ça nous touche tous et ça nous a tous touchés d'une façon ou d'une autre. Absolument, absolument. on sait tous que justement, il y a certaines croyances que nous avons qui peuvent être vraiment handicapantes et qui peuvent en fait entraver notre chemin, disons, vers la réussite ou vers l'accession de nos objectifs. Absolument, Yasmine, tout à fait. Alors, la croyance limitante, j'ai envie de vous donner un exemple, d'accord ? Je ne sais pas si on m'entend bien, Yasmine ? Oui, moi, je t'entends parfaitement. Très bien, parfait. Alors, par rapport à la croyance limitante, vous savez, nous avons tous eu une croyance quelque part. La croyance limitante marche avec un petit peu l'endoctrinement. Quoique, l'endoctrinement, c'est un petit peu un autre sujet, mais ça répond un petit peu à la croyance limitante, c'est-à-dire qu'il y a une certaine dictature dans la façon de faire, c'est-à-dire qu'on nous fait comprendre quelque chose au fait qu'il ne l'est pas. Je vous donne un exemple d'un homme au fait qui amène de la marchandise sur ses deux ânes au fait. Oui. Et je ne sais pas, c'est une légende, c'est une histoire, c'est une légende. Cet homme-là qui fait du commerce et qui amène de la nourriture sur ses deux ânes arrive dans un village qu'il ne connaît pas à la tombée de la nuit. Et là, pour passer la nuit, il faut qu'il attache ses ânes. Donc, il attache le premier, d'accord ? Il cherche la corde pour attacher le deuxième, sauf qu'il ne trouve pas la corde. Oui. Et là, je vais vous parler de la corde imaginaire. C'est l'histoire de la corde imaginaire. Lorsqu'il essaye de trouver une corde, il ne trouve pas comment faire pour attacher son deuxième âne. Eh bien, il y a un sage qu'il observait, un sage de la région qu'il observait. Oui. Et qu'il appelle pour venir, venez, je vous donne un avis, un conseil. Et tout simplement, il lui dit, vous pouvez l'attacher et faire semblant. Il dit, mais comment ça se fait ? L'homme était un petit peu étonné par la proposition du vieux. Et le vieux lui dit, si, vous pouvez l'attacher. Faire semblant. c'est un âne, en fait, c'est un animal. Il n'a pas de la conscience. Faites-lui croire qu'il est attaché. Et l'homme, en fait, qu'est-ce qu'il fait ? Il attache son âne, pardon, et il fait les mêmes gestes qu'avec une corde. Et automatiquement, l'âne s'assoit et le lendemain matin, l'homme va récupérer ses deux ânes. Il les trouve exactement à leur place. Il prend le premier et le détache pour reprendre son chemin vers le marché. Il tire le deuxième, il tire le deuxième et le deuxième ne bouge pas. Mais pourquoi ? Il essaie de tirer le deuxième et il ne bouge pas non plus. Et là, le vieux sage, je reviens vers lui. Et il lui dit tout simplement, mais il ne pourra pas bouger parce qu'il est attaché selon lui. Tu lui as donné une croyance comme quoi il était attaché. Il faut alors le détacher de la même manière que tu avais l'habitude de faire. Et là, automatiquement, il détache l'âne et l'âne se relève. Cela veut dire que c'est une croyance qu'on a donnée à l'âne. Bien entendu, ça s'appelle la corde imaginaire mais qui va s'appliquer sur pas mal, pas mal de sujets dans notre vie. Faire croire. Exactement, le lien Sabjaoui. C'est faire croire ce qui n'est pas. Et ça nous est tous à vous dire. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple d'une comptable qui était juste excellente. Et nous savons tous que les comptables sont dans la psychologie. la psychologie de la couleur, c'est les bleus. Parce qu'il y a le bleu, le vert, le rouge et le jaune. J'espère, Yasmine, qu'il y aura un autre webinaire afin de discuter la psychologie des couleurs dans le travail. Absolument. Absolument. J'espère. Alors, la psychologie des couleurs, il y a le bleu. Je vais juste m'arrêter au bleu et on parlera des autres ultérieurement dans les prochains murs aussi. les comptables sont bleus, c'est-à-dire ils sont carrés, respectueux, ils sont très organisés, on les connaît, ils sont dans l'archivage et le classement, ils sont vraiment nickels. Donc, c'est une comptable qui fait excellemment son travail, qui est très assidue, très régulière, qui fait très bien ses rapports sur tout ce qui est MS-Office, tout ce qui est Excel, etc. Et elle a son manager, au fait, qui est là et qui lui fait croire à chaque fois qu'elle est vraiment incapable et qu'il lui faut encore beaucoup et beaucoup pour y arriver. Au fait, c'est une histoire vraie. Je vous la raconte parce que c'est une histoire vraie. Au fait, cette comptable avait toujours de la pression par son manager qui lui venait à chaque fois collecter ses données, les données, d'accord, des rapports par cette comptable, cette petite comptable, j'ai envie de dire, quoique elle pensait, on lui a fait croire qu'elle était petite, comptable, on lui a fait croire qu'elle est limitée. Ce manager prenait tous ses rapports et les présentait au board faisant croire que c'est lui qui a fait les rapports, etc. Donc, bien sûr, elle, elle est cachée, on ne voit pas son nom, on ne sait pas qui elle est, c'est toujours le nom du manager qui apparaît. Et un jour, dans l'ordre du self-reflection, et le self-reflection, c'est quoi ? Au fait, c'est lorsqu'un employé désire, au fait, on discute avec lui une fois par an et on va voir est-ce qu'il souhaite rester dans sa position actuelle, est-ce qu'il souhaite passer vers une autre position, est-ce qu'il veut changer ou pas, est-ce qu'il y a des formations qu'il souhaite faire, etc. Donc, voilà, je discute avec la compta en question, moi, je discute avec elle et je vous donne un exemple vivant. Lorsqu'elle me dit, je souhaite être HR, responsable et avoir une équipe, mais je sais que je ne pourrai jamais. Je dis, mais comment ça ? Pourquoi ? Oui, parce que je fais ceci, ceci et cela, mais selon mon manager, selon lui, toujours, c'était selon mon manager, selon lui, je n'y arriverai pas. Et au fait, il me faut beaucoup de temps pour arriver à son niveau à lui. Ok, je vais vous donner un exemple très, très concret. Et mon conseil, je donne conseil à cette fille, carrément, puisqu'il n'y a pas une issue, il n'y a pas de solution avec le manager direct, il faut voir le N plus 1. That's all. Exprime-toi. avec le N plus 1. Le responsable du responsable et on verra. Moi, j'avais pris note de l'autre côté, on a fait ce qu'il fallait faire, le nécessaire, mais en réalité, on a donné chance à cette fille. Et c'est incroyable, c'est un miracle. Cette fille, un an après, avait une équipe. Un an après, il y avait une évolution. Un an après, on a envoyé à l'étranger pour une interne pour des séances de formation. Donc, finalement, la corde imaginaire, on peut l'appliquer à chacun. Et je pense que beaucoup de personnes ici présentes ont vécu quelque chose, ont vécu cette corde imaginaire, ils ont vécu cette croyance qui n'existait pas en réalité. Justement, l'histoire que tu as racontée rejoint beaucoup le premier commentaire et la première question de Lies Bdjawi qui disait comment faire quand un responsable nous casse et nous dit tout le temps qu'on n'est pas capable de faire son travail. Absolument, absolument, tout à fait. Oui, c'était Lies Bdjawi ? Oui, tout à fait. Oui, c'était Lies Bdjawi qui avait donné justement cette, c'est peut-être une anecdote, peut-être que ça lui est arrivé à lui ou bien peut-être que la question lui était passée comme ça dans son esprit. Et justement, je te pose cette question, on est conscient que l'entourage extérieur, l'entourage qu'on a peut nuire justement à notre confiance en soi. justement à quel point cet entourage peut être nocif pour la confiance en soi et justement à quel point aussi cette confiance en soi peut être handicapante dans notre vie et surtout, surtout, comment y faire face. Là, je te parle surtout de l'entourage extérieur. Comment, en fait, se créer peut-être une bulle où on serait peut-être imperméable aux remarques désobligeantes des autres, aux remarques négatives des autres, que ce soit notre manager, peut-être une personne que l'on croise dans la rue, peut-être un collègue, peut-être même une personne, si on reste dans le contexte du recrutement, peut-être même un recruteur chez lequel on a passé un entretien. C'est-à-dire, Yasmine, si je comprends ta question, parce qu'il y a ici deux questions en une, c'est-à-dire, ok, quel est l'impact ou à quel point ou est-ce que la confiance en soi ou les dires des autres, si j'ai envie de dire, peut nous conduire, c'est bien ça ? Tout à fait, tout à fait, et peut impacter justement notre confiance en soi et aussi, la deuxième question, c'est comment se rendre imperméable à ces remarques désobligeantes. Je répondrai à la deuxième question juste après, mais pour la première question, je suis absolument d'accord, Yasmine, parce que, oui, à quel point, oui, la confiance en soi, on peut facilement faire de l'endoctrinement, on peut facilement jouer la corde imaginaire sur quelqu'un, on peut facilement faire croire à quelqu'un ce qu'il n'est pas, mais sur qui nous pouvons faire ça ? Sur les personnes faibles uniquement. Oui, c'est une personne faible. Justement, pour revenir aussi un petit peu à la réflexion de Faison Spica, les personnes faibles ne sont pas forcément, comme tu l'as dit, les exécutants ou les personnes qui ont, on va dire, peut-être des profils assez juniors ou des profils où ils n'ont pas beaucoup de responsabilités, pas beaucoup de tâches, mais une personne faible, d'après ta définition, c'est une personne qui n'a pas confiance en soi, tout simplement. Absolument, tout à fait. Tout à fait. Donc, vous savez, il y a un type de manque de confiance en soi qui nous engendre, qui engendre vraiment au suicide. Il y a eu des cas, il y a eu des cas. Il y a des personnes qui disent, oui, c'est qui qui m'a dit ici pour joindre ta question, Yasmine ? Il y a un qui a dit tout dépend, c'est Faisal Shabika. Oui, je crois que c'est Faisal Shabika. Tout dépend, en fait, je ne sais pas si c'est lui, OK. Tout dépend de la stratégie de l'entreprise. Non, j'ai envie de dire, non. Vous avez une personnalité, c'est votre propre personnalité. Personne ne la change. Si l'organisation ou la stratégie de l'entreprise ne répond pas à vos attentes, changez d'endroit, changez d'entreprise. Faites en sorte de trouver votre bonheur ailleurs. Mais, donc, toujours, dans le but, de réaliser votre rêve qui est de devenir un roi, d'accord ? Donc, changez d'entreprise. Et là, juste après, on va parler de comment changer de stratégie, comment trouver l'issue et la solution pour. Donc, oui, il y a des personnes qui sont faibles de personnalité parce qu'ils ont eu l'habitude de croire. Bien sûr. Je vous donne un exemple tout sincère. Nous sommes Algériens, d'accord ? Et voilà, si j'avais fait une séance pour le North West Africa ou le North Africa ou un, il n'y a que des Algériens ici, Yasmine ? Je pense que oui. D'accord. Alors, je vous donne un exemple. Est-ce que, en Algérie, nous avons connu, est-ce que nous avons connu le code civique ? Étant à l'école criminaire, étant très jeune, est-ce qu'on nous a appris nos droits ? Non. Est-ce que quelqu'un sait à qui se référer et quel numéro faudra-t-il appeler lorsqu'il y a un tapage nocturne de la part d'un voisin ? Non. La qu'elle y a, exactement, certainement pas. Est-ce que quelqu'un sait que, voilà, nous sommes en train de payer l'IRG salaire, nous sommes en train de payer nos cotisations pour l'urbanisation, tout ce qui est urbain, urbain, pardon, tout ce qui est urbain. Et pourtant, allez-y voir nos routes, comment elles sont. Ça, c'est un taux, ça, c'est une croyance. On nous a fait croire quelque chose qui n'est pas. Au fait, estimez-vous heureux, vous êtes très bien comme vous êtes. Dans le cadre professionnel, nous revenons maintenant à l'entreprise. Celui qui a dit ça doit être une stratégie de l'entreprise, oui, absolument. C'est la politique et l'éthique de la société. Il faut étudier la GPEC, encore une fois, il faut vraiment travailler sur la gestion prévisionnelle de l'emploi et de la carrière. C'est très important. Chose qui est un petit peu, j'ai envie de dire, j'ai envie de dire que oui, c'est en manque, c'est en manque. Nous devons travailler sur ça. Maintenant, si nous revenons à la confiance en soi, d'accord, c'est personnel. Chaque personne crasse son chemin comme elle le souhaite vraiment. Bien sûr, on ne jamais lâcher. C'est-à-dire, il faut réessayer, essayer et réessayer à chaque fois. Il y a des personnes qui dépriment, il y a des personnes qui tombent malades, il y a des personnes qui n'arrivent plus, qui se suicident même. Tout simplement parce qu'elles sont opprimées, il y a de la pression par la hierdie. Et elles subissent, elles disent, oui, je vais subir malgré moi. Je dois subir parce que je n'en ai pas autre que les autres moyens. Il y a toujours des solutions pour trouver justement, pour retrouver cette confiance en soi et retracer son chemin. Donc, au fait, ces croyances limitantes, vous êtes incapables, non, vous ne pourrez jamais être à la place du DG ou à la place de votre manager, vous ne pouvez jamais atteindre un poste de haute qualification parce que vous, vous êtes incapables, vous, vous n'êtes pas fait pour un poste de responsabilité, vous n'avez pas les compétences pour et pourtant, tout est acquis. Rien n'est inné de tout cela. Tout est acquis. Donc, au fait, tout simplement, il ne faut pas être comme, j'ai envie de dire, cette corde imaginaire, il ne faut pas croire dans cette corde imaginaire parce qu'en réalité, c'est vrai, c'est de l'imaginaire. Je vous donne un exemple tout simple. On dit dans les présentations, il faut être, voilà, il y a une façon de parler avec les participants, etc. Ah, Yasmine, il y a des questions. Il y a un professeur, par exemple, qui est très académique, etc., dans ses présentations. Moi, j'ai envie de dire non. Chaque professeur ou chaque animateur fait comme il le souhaite. Absolument. Le plus important, c'est que le message passe. Le plus important, c'est qu'il y ait de la bonne communication. C'est ça, en fait. Oui, oui. Justement, le fait de faire croire à ses collaborateurs qui sont incapables, ça relève aussi de la mauvaise communication. Tu as parlé aussi de pression au travail. La pression peut ne pas être en ayant un cumul considérable de charges de travail. Ça peut être aussi des pressions morales. Ça peut être une phrase qui va aiser toute notre journée. Et justement, là, on a un exemple concret. Amine Berkheim nous dit « Moi, personnellement, j'ai attrapé le diabète dans mon dernier travail. » Alors, oui, j'ai connu des cas. J'ai connu des cas, effectivement. Je suis désolée pour Amine. Sincèrement, j'ai connu des cas, effectivement, qui ont eu, qui ont attrapé des maladies suite à ça, suite à cette pression. Donc, moi, j'ai envie de dire qu'il faut être fort, il faut parler avec vous-même. D'accord ? Il faut vraiment parler avec vous-même. Il ne faut pas faire de vos soucis professionnels une histoire personnelle. C'est-à-dire que les soucis professionnels, et ça, je l'ai appris avec le temps, croyez-moi, c'est-à-dire que vous avez un souci professionnel une fois que vous quittez l'entreprise, vous claquez tout, vous fermez tout. C'est une autre vie, carrément une autre vie. Donc, il y a des personnes qui attrapent des maladies ou qui dépriment. Je suis tout à fait d'accord. Pourquoi ? Parce qu'elles prennent avec elles tous ces problèmes à la maison, à l'extérieur. Et ça va leur travailler, ça va rester dans leur subconscient. Ils prennent ça sur elles, elles prennent ça sur elles et ça devient purement personnel. Et c'est de là, c'est là où on attrape des maladies. Par contre, si on laisse les problèmes au travail et quand on sort c'est une autre vie, là, ça va un petit peu diminuer, même beaucoup diminuer. Et croyez-moi que je vous dis ça parce que j'ai connu beaucoup de cas qui étaient comme ça, qui ont attrapé des maladies, mais ensuite, ça a changé. Ils ont dit non, enough. Une fois qu'on sort du bolo, ce n'est pas un truc personnel. Le travail, c'est juste 8 heures de travail. Le bolo, c'est 8 heures, j'ai envie de dire 8 heures, ce qui est mentionné dans la réglementation. Après, il y a toujours des petits extra hours. C'est tout à fait normal, il y a toujours des heures supplémentaires parce qu'on doit rester à des réunions, etc. Mais une fois qu'on quitte, il faut faire du sport, il faut trouver des activités, il faut profiter de la famille. Donc, c'est ça la vie. La vie, ce n'est pas le travail. Nous, ce que nous faisons, c'est tout le contraire de certains pays développés, c'est que nous faisons de notre vie professionnelle une vie personnelle. Oui. Qu'est-ce que je voulais, je voulais aussi peut-être ajouter comme question, et c'est aussi une remarque que j'ai reçue. Est-ce que pour les personnes qui ne se sentent pas capables de développer eux-mêmes leur confiance en soi, est-ce qu'ils peuvent avoir des référents, que ce soit une personne qui puisse les booster, les coacher, ou avoir d'autres référents très spirituels comme la religion, comme d'autres moyens, en fait, de se ressourcer, d'augmenter leur confiance en soi ? Au fait, oui, Yasmine, je ne vais pas parler de religion. Oui, la religion, certainement, ce n'est pas le thème. Là, ça vente aussi pourquoi je parle de religion de ce point de vue-là. parce qu'en fait, ça se rejoint avec les croyances personnelles. Et donc, est-ce qu'on pourrait prendre ça comme un référent, donc se référer à la religion pour pouvoir booster sa confiance en soi, ou se référer à une personne ou être en contact avec une personne qui pourrait éventuellement nous booster et booster notre confiance en soi ? Est-ce que quand on est incapable de le faire soi-même avec soi-même, justement, est-ce qu'on peut avoir recours à ce genre de référent pour augmenter sa confiance en soi ? J'ai envie de dire, Yasmine, pour répondre à ta question. Moi, je suis plutôt d'encourager le fait que travailler sur la confiance en soi seul, en essayant de voir un petit peu les expériences des autres seuls. Pourquoi ? Parce que déjà, si on a envie de booster notre confiance en soi et que nous avons un mentor ou un coach, parce qu'en principe, un coach ou un mentor ne fait que guider. OK ? Il ne fait que guider et après, vous continuez le chemin tout seul. Tout simplement. Par contre, pensez à trouver un mentor qui va, vous allez à chaque fois demander conseils et avis, donc là, attention, ça va créer de la dépendance, l'esprit de la dépendance. Et il ne nous faut pas parce que pour la confiance en soi, il faut se sentir libre, comme un oiseau. C'est-à-dire que c'est ma personne, c'est ma personnalité, je sais ce que je veux, par contre, pour les personnes qui n'ont pas encore confiance en elles, ce que je souhaite, c'est qu'elles, plus tard, je vais vous proposer quelques ouvrages très intéressants. Je souhaite vraiment que vous puissiez lire ces ouvrages et vous allez comprendre c'est quoi exactement reprendre la confiance en soi. C'est super important et hyper important. Mais trouver un mentor pour, à chaque fois, se référer à lui, ça devient de la dépendance. Sauf, bien sûr, on ne parle pas des mentors comme à Bill Gates ou Steve Jobs. Ils ont des mentors dans le domaine, c'est-à-dire du coaching aux États-Unis pour qu'ils poussent leur connaissance beaucoup plus, mais pas leur personnalité. C'est différent. C'est très différent. Moi, je n'encourage pas les gens à ce qu'ils trouvent un mentor. Par contre, un conseiller pour un début, juste pour un début d'ailleurs, dans mes séances de conférences que j'ai faites et puis j'ai rencontré pas mal d'étudiants dans les universités, dans les 48 mille aïa et je vois que les étudiants comparant algériens, comparant aux étudiants d'autres pays développés, il y a du travail à faire. Il y a vraiment du travail à faire. En termes de communication, en termes d'assurance en soi, il y a du travail à faire. Et là, j'ai envie d'encourager la jeunesse, j'ai envie d'encourager les gens à comprendre d'abord, à lire, parce que tout simplement, j'ai l'impression que les gens ne connaissent pas encore leurs droits. Et même s'il y a des personnes qui sont dans des postes vraiment importants, sans citer maintenant les positions, il y a des personnes qui sont dans des postes très importants, mais ils ne savent pas se défendre. Ils ne savent pas argumenter. Ils ne savent pas maintenir leur position ou leur présence au sein de l'organisation. Et là, c'est un petit peu grave. Oui, Yasmin ? Oui, justement, là, ce que tu es en train de dire, donc, se connaître et connaître ses droits fait partie, en fait, de la connaissance de soi. Et donc, connaître ses droits peut, en fait, augmenter sa confiance en soi au sein de l'équipe, au sein de l'entreprise et même au sein de la société. Absolument. Tout à fait, Yasmin. Tout à fait. Exactement. Tout à fait. Ça peut impacter et la vie professionnelle et la vie au travail, effectivement. Yasmin, m'as-tu posé une question ? Est-ce qu'il y avait des fritures vers la fin ? Non, non, je ne t'ai pas… Si, si, je t'ai posé une question. Je t'ai dit, est-ce que le fait de connaître ses droits peut nous faire augmenter justement notre confiance en soi au sein de notre équipe, au sein de notre entreprise et même au sein de la société ? Absolument, Yasmin. Et c'est pour ça que j'encourage les gens à lire le droit civique, à lire le droit civique, à être vraiment conscient de ce qui se passe dans leur entourage. C'est vraiment… Ça va booster leur confiance en soi. C'est vrai, tout dépend des sociétés. Je comprends, mais croyez-moi, il faut lire, il faut comprendre c'est quoi la réglementation. Nous avons des livres de droit, pas uniquement… Je n'ai pas fait des études en droit, entre guillemets, d'accord ? Mais je me suis beaucoup documentée par curiosité déjà dans ma fonction. Dans ma fonction, il est nécessaire et important que je lise le droit, la loi 90-11, etc. Donc, voilà. Mais pour toutes les autres spécialités, n'importe quelle spécialité, il est important d'avoir le livre, le droit civique chez lui, le livre, le droit du travail. Il faut lire absolument et comprendre. Demandez avis des avocats, demandez avis à votre ressource humaine. Bien sûr, tout dépend des ressources humaines parce qu'il y a des RH qui discutent vraiment avec les collaborateurs qui sont open. Il y a des ressources humaines qui n'ont pas cette politique. Je respecte, c'est leur politique. Mais moi, je suis pour discuter et faire comprendre aux employés ceux qui ne comprennent pas et leur faire comprendre exactement c'est quoi leur droit au sein de la société. C'est ça ce qui est important. Oui. Yasmine, pour répondre à ta question, oui, comprendre le droit, comprendre quels sont exactement nos droits, va booster notre confiance en soi, mais énormément. Oui. Justement, ça m'amène à une question de Mustafa Bamara qui nous dit « La peur de perdre son travail affecte directement la confiance en soi. Et le problème est principalement la politique des entreprises privées en Algérie. Êtes-vous d'accord ? » Yasmine, il y a des fritures, Yasmine. S'il te plaît, est-ce que tu peux répondre la question ? Répéter la question. Répéter la question, s'il te plaît. Merci. Oui. Alors, la peur de perdre du travail affecte directement la confiance en soi. Et le problème est principalement la politique des entreprises privées en Algérie. Êtes-vous d'accord avec cela ? Donc, la question a été posée par Mustafa Bamara. La peur de perdre confiance en soi. OK. Non, la peur de perdre son travail affecte sa confiance en soi. Ah, OK. Et donc, il dit que c'est un problème qui est principalement lié aux entreprises privées en Algérie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce que par rapport à la situation actuelle, la crise économique ou bien on parle de tous les jours, en fait, la vie ordinaire ? Moi, je pense qu'il parle en général. Il parle en général. Il y a certaines entreprises qui peut-être font penser à leurs employés, qui leur font une faveur de les faire travailler, de leur donner un poste. Et en fait, ces employés-là sont tout le temps aux aguets. Ils se disent oui, on va nous mettre à la porte. Et donc, ça peut faire baisser la confiance en soi. Donc, il dit, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Absolument pas. Merci beaucoup pour la question de Ben Amara, c'est ça ? Moustapha, Ben Amara. Ben Amara, Moustapha, merci beaucoup pour la question très logique, j'ai envie de dire. Et oui, oui, je réponds à la question avec plaisir parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'employés qui perdent confiance en eux, de peur de perdre leur poste de travail. Oui. Par contre, il ne faut pas se dire oui, je vais perdre mon poste de travail. je suis vraiment confus, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Moi, j'ai envie de dire une chose, il faut être fort et la confiance en soi, c'est ça justement ce qu'on va voir juste après. Ben oui, qu'on vous arrête, qu'on vous mette fin de contrat, il est où le mal ? Il y a toujours un new way, il y a toujours un new door. Ce n'est pas un souci. Il faut savoir une chose aussi, que une entreprise, parce que ça aussi, ça rentre, il y a deux sujets ici. Il y a le droit du travail, OK, parce qu'ici, les employés doivent comprendre que s'ils ont une expérience dans une entreprise, ils ne peuvent pas quitter juste comme ça. Un employé ne peut pas dire, un employeur ne peut pas dire à un employé, je vais vous virer juste un coup de tête comme ça. Non, il y a des procédures. Pourquoi ? Quelles sont les erreurs ? Est-ce qu'il a été sanctionné préalablement ? Il y a plusieurs étapes. Et puis, s'ils décident d'arrêter cet employé, je parle de la société de l'employeur, s'ils décident d'arrêter l'employé, est-ce que l'employé, est-ce qu'il a fait un contrat à l'amiable avec l'employé ? On ne peut pas arrêter comme ça un employé du jour au lendemain. OK, je comprends durant la période d'essai. Et d'ailleurs, durant la période d'essai, il faut être sûr de soi, il faut être confiant parce que durant la période d'essai, ce sont les deux parties qui sont en période d'essai. L'entreprise fait une période d'essai à un employé et l'employé aussi donne une période d'essai. Les gens qui ne comprennent pas, en fait, j'ai envie de dire une certaine catégorie d'employés, de personnes, c'est qu'ils ne savent pas qu'ils viennent à une entreprise pour donner une valeur ajoutée. C'est l'entreprise qui a besoin. C'est l'entreprise qui a besoin de cet employé. C'est l'entreprise qui a besoin des connaissances et de la main-d'œuvre. Donc, il faut bien faire les choses. Contrairement à ce qu'on voit aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent et partent travailler comme s'ils demandent de l'aumône. Désolée de dire ça, mais ça ne se passe pas de cette façon. Au fait, au fait, Yasmin ? Oui, je t'écoute, je t'écoute, Anya. D'accord. Donc, en réalité, il y a un très grand manque de confiance même chez les cadres. On a peur de nous virer. On a peur de… Pourquoi si on est sûr de nous ? Il y a des méthodes, il y a des façons de faire. Il faut juste savoir comment aller vers l'employeur. Maintenant, si un employé a des années d'expérience au sein de l'entreprise, même deux ans, une fois qu'il soit confirmé, c'est bon, il y a un contrat, il est confirmé, il donne ce qu'il peut de ses connaissances, il est rigoureux, il est assidue, c'est bon. Maintenant, si l'entreprise décide d'un coup de tête d'arrêter, il y a des procédures à faire pour appliquer cela. Ce n'est pas du jour au lendemain. Et il n'a pas envie… En fait, on peut faire une autre séance, mais je peux vous expliquer. Il faut un accord à l'amiable, il faut expliquer qu'on a besoin de vous, que vous partiez parce que tout simplement on n'a plus cette position et que nous avons fermé cette position. Voilà. Maintenant, si l'employé travaille avec une peur, ça, ce n'est pas normal. Yasmine ? Oui, oui, oui. Au fait, il y a les slides qui se défilent. Ah, d'accord, ok, ok, je viens de voir. D'accord. Voilà, donc, pour répondre à Mustapha Bamara, non, je ne suis pas très d'accord le fait que nous ayons peur au travail, peur d'être licenciés. Non, ça ne marche pas comme ça, au contraire. Et c'est ça ce qu'on va voir juste après. Comment est-ce que vous inspirez les autres avec votre confiance en soi ? Comment est-ce que vous arrivez à inspirer positivement les autres avec votre confiance, même votre DG ? C'est comme ça que ça se passe. Si vous êtes confiant, on va vous faire confiance aussi. Ça va de soi. Absolument. Donc là, justement, faute de temps, je vais prendre un dernier témoignage de Soumya Balahimi et ensuite, on va passer à la suite si tu le permets, Agnès. Oui, bien sûr. Très bien. Donc, Soumya, on partage son vécu. Donc, elle dit, j'ai travaillé longtemps, presque cinq ans dans une entreprise où je n'ai absolument pas évolué, mais avec un bon salaire. Mais ça ne v'aidait pas à m'épanouir. Alors, je décide de partir et de choisir une autre orientation car je crois que je peux donner plus et apprendre plus. Mais j'ai peur de la question pourquoi avoir perdu autant de temps. Ça me joue sur le moral et sur la confiance de mes compétences. Là, je pense que elle a peur de la question du recruteur pourquoi avoir perdu autant de temps. D'accord. Est-ce que Soumya Balahimi a changé ? Est-ce que Soumya Balahimi a changé ? Vous souhaitez ? Pardon. Pardon. changer de cap carrément pour aller vers une autre spécialité ou bien elle change carrément d'entreprise ? D'accord. On va attendre. Très bien. Je ne sais pas si c'est possible de vous avoir avec nous sur scène. Je vais proposer à Soumya de nous rejoindre sur scène et que tu puisses lui poser les questions directement. Et là, juste pour passer à la réponse de Soumya et à la réponse de Karim Habel. attention Karim Habel à ce que vous dites. On va voir juste après justement cela. Alors, il y a des personnes qui ne se sentent pas bien, qui ne se sentent pas à l'aise et qui souhaitent tout simplement partir, échanger, aller voir autre chose. On peut voir le prochain slide s'il te plaît, Asmi. Yes. Parfait. Alors, ce slide-là, ne jamais s'arrêter après l'échec. Ne jamais lâcher la mise. Je vous laisse apprécier une seconde de la caricature. Très bien. Beaucoup de personnes, la réaction de personnes faibles, j'ai envie de dire. Et là, je souligne les personnes faibles qui sont vraiment en manque de soi. Il y en a beaucoup, tellement beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'elles disent ces personnes ? Je manque sérieusement de confiance en moi, j'agis maladroitement ou alors je n'agis pas, j'échoue, ce qui me confirme que je ne peux pas y arriver. Alors, j'ai envie de dire, j'ai envie de dire par rapport à la croyance, j'ai envie de dire par rapport à ne jamais lâcher. D'accord ? Cette histoire de vouloir partir pour chercher autre chose, vouloir quitter pour aller vers autre, autre horizon ou autre alternative, néan. Je suis sûrement, désolée, ça ne marche pas comme ça. Je reviens à Karim Habel qui dit, il faut avoir toujours le plan B ou le plan C pour ne pas avoir peur ou prendre ou perdre dans son travail. Non, Karim Habel, il ne faut jamais faire ça. C'est une erreur fatale. Il ne faut jamais faire ça parce que tout simplement, il faut avoir un plan A, le pion. On a dit tout à l'heure, le pion, il a une vision, un objectif, un but, c'est devenir un roi, prendre la position dont il souhaite. Je suis réceptionniste, je veux être, voilà, je veux être la coordinatrice dans la société, je vais prendre le poste de communication, par exemple, je suis chauffeur, j'ai envie d'être commerciale, je suis un simple sales, j'ai envie de prendre la position de DG dans 4 ans, dans 5 ans. Donc, attention, il faut avoir un seul plan. Soumya, oui, je veux bien participer. Je n'ai pas compris la question de Soumya, mais bon. Oui, en fait, je l'ai invité à nous rejoindre sur scène sauf que je n'arrive pas à l'inviter. Donc, je vais poser une petite question. D'accord. Alors, voilà, pour juste vous répondre à votre question, tous, il faut avoir un plan B, il faut avoir une autre alternative. Oh, je vais essayer ça, mais si ça ne marche pas, je vais faire autre chose. Je vais vous dire une chose. Dans la vie personnelle, il y a des couples qui échouent, n'est-ce pas ? Oui, je vais me marier, après je vais voir si ça ne marche pas, je vais prendre autre chose. Ou, oui, je vais essayer cette position, je vais postuler, mais si ça ne marche pas, je vais faire cuisiner ou je vais faire, voilà, je vais retourner à mon poste initial, mon petit poste. Je ne fais rien, le plus important, je vais essayer. Au fait, non, il ne faut pas être dans le doute. il ne faut jamais être dans le doute. Mettez-vous dans la question qu'il faut essayer d'abord, vous allez perdre, certainement. Après, vous allez faire quoi ? Il y a une peur qui s'installe. Beaucoup de gens échouent dans leur confiance en soi parce qu'elles ont peur de réessayer. Elles vont se dire tout simplement, non, je ne pourrai jamais, je n'y arriverai jamais, mais j'ai trop souffert, je ne veux même plus entendre parler de ça. Exemple, dans la vie personnelle, une personne qui divorce, d'accord ? Et donc, pour elle, c'est un échec, pour cette personne, c'est un échec. Donc, j'ai peur de réessayer, je suis très bien comme je suis, je ne réessaye même pas. Une personne qui a été licenciée d'un poste X, donc, elle a peur de reprendre cette position, de postuler encore, elle va dire, non, je ne touche plus à cette position, je sais que je n'y arriverai pas, je sais que je ne pourrai pas. Erreur fatale. Donc, uniquement, retenez bien ça, 5% de l'humanité qui réussissent. 5% uniquement de l'humanité qui réussissent. Tous les autres, 85, 95% échouent. Et pourquoi ? Parce qu'ils n'essayent pas. Peux-vous voir le prochain slide, Yasmine ? Yes. Voilà. Uniquement, uniquement 5 personnes de l'humanité qui réussissent. Pourquoi ? Parce qu'au début, ils essayent, puis ils échouent, puis ils essayent, ils réessayent, ils réessayent encore, puis ils réussissent. Donc, il ne faut jamais lâcher la mise. Et vous connaissez tous l'histoire de Steve Jobs. Apple, qui ne connaît pas l'histoire de Apple, qui, lui, je ne vous apprends rien, donc lui, qui travaillait avec ses associés dans une société donc de maintenance IT. Et donc, voilà, il y avait le logo de leur société, de leur startup qui était Apple, donc une pomme. Et puis ensuite, il y a eu des conflits entre ses associés où ils ont fait, il y a eu un coup pour Steve Jobs qui a fait qu'il quitte carrément l'établissement, qu'il quitte l'entreprise et par ailleurs pour ouvrir carrément une autre startup avec un nouveau logo, une autre raison sociale. D'accord ? Et puis, on voit que le chiffre d'affaires de cette nouvelle startup de Steve Jobs commence vraiment à prendre de l'ampleur au sein de la société américaine et on n'entend plus parler de Apple, de l'ex-Apple, on n'entend plus parler de la nouvelle compagnie et c'est là où les deux investisseurs commencent à chercher et dire, mais c'est qui cette startup ? Et on trouve que c'est Steve Jobs, effectivement. Donc là, on fait appel à lui et on lui propose carrément de reprendre l'entreprise initiale qui est Apple et il a dit tout simplement, oui, je reviens mais à une seule condition, je vais croquer dans la pomme pour laisser mon empreinte au fait. En réalité, Steve Jobs, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a échoué dans un projet de IT qui est son domaine à lui et deux personnes étaient contre lui. Il est parti carrément pour essayer de faire autre chose, il a essayé de faire coursier, il a essayé d'être balayeur, il a essayé d'être chauffeur de taxi, non, tout simplement, il a repris la même idée. J'ai envie de construire ma propre et donc là, il a réussi tout simplement parce qu'il a essayé et n'a pas lâché la mine. Il s'est dit tout simplement, je ne vais pas lâcher. Il y a une personne qui était dans une position, on va dire, une position de marketing, voilà, marketing et tout ce qui est événementiel par exemple. Cette personne adore l'événementiel et qu'est-ce qui s'est passé par la suite ? Elle a été virée cette personne. D'accord ? Allô ? Est-ce qu'on m'entend ? Oui, oui. Très bien. Voilà, cette personne était virée. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Ben, voilà, elle a un petit peu perdu confiance en elle, il faut le dire. Elle a dit, voilà, je vais faire autre chose. Je ne retouche plus à l'événementiel, ce n'est pas pour moi. Never. No way. Eh ben, en parlant avec cette personne, en la convaincant que c'est ce qu'elle aime réellement, au fin fondée, c'est ce qu'elle aime, elle aime l'événementiel. Elle a essayé, elle a postulé ailleurs et aujourd'hui, cette personne est réellement à la tête du département marketing. Donc, vraiment, si on veut arriver à une position, il ne faut pas lâcher la mise. Donc, finalement, il y a des personnes qui disent, moi, je vais essayer de faire ceci, mais à la fin, je vais faire plan B ou plan C ou plan D même ou plan Y. Non. Pour répondre tout à l'heure à un des commentaires, il ne faut jamais avoir de plan B. Pourquoi ? Parce que tout simplement, si on pense dans notre cerveau que nous avons un plan B, d'ailleurs, je vais vous présenter tout à l'heure un ouvrage et ça va parler un petit peu de ça, si on laisse un plan B dans notre tête, ça va nous faire quoi ? Ça va nous donner une issue. Là, on va s'échapper, on va se cacher. Donc, tout simplement, ça va créer un manque de confiance. Ça va réduire votre confiance. Par contre, si nous restons résistants, nous avons une seule croyance, un seul plan A et non pas un autre, nous n'avons qu'un seul choix. C'est de travailler pour y arriver, tout simplement. Tout à fait, tout à fait. Et justement, si on se concentre, si on a un deuxième, si on a un plan B, on ne va pas concentrer tous nos efforts sur notre principal projet. On va se dire « Allez, si ça ne marche pas, j'ai toujours une alternative et on va toujours comme ça en train de se chercher des alternatives et on va s'assembler dans l'échec perpétuel. » là, il y a une autre question qui me vient en tête, Anya. En fait, est-ce que le manque de confiance en soi peut nous conduire à un certain pessimisme et quel est le lien de ces deux notions en fait ? Le manque de confiance en soi et le pessimisme. Tout à fait. En fait, ça va de soi. Ça va de soi. si une personne a un manque de confiance en soi, automatiquement, elle est très pessimiste. Cette personne n'avancera jamais. Cette personne va être marginalisée dans la société ou là où elle est. Donc, en réalité, une personne qui a un manque de confiance dans une société, une personne pion qui se met dans la tête, qui se met dans la tête qu'elle est pion et elle restera toujours pion, qu'est-ce qui va se passer ? Elle va voir défiler ses collègues à des postes, à des échelons plus supérieurs. D'accord ? Et bien entendu, elle ressent un pessimisme au fond. C'est très psychologique. Elle ressent de la fristesse. Elle ressent vraiment, ça va être moribonde pour cette personne. Elle est malade mais elle ne peut pas parler par ce tout. Elle ne pourra pas parler. Donc oui, quand on a un manque de confiance, on a peur, on est timide. On ne peut pas franchir cette zone. C'est-à-dire, on reste toujours dans notre zone de confort et parfois malgrime. Donc, j'ai envie de dire que oui, le manque de confiance en soi va nous induire bien sûr avec le temps à un grand pessimisme et une tristesse. Tout à fait. Donc, c'est rattrapable, très rattrapable car encore une fois, je le dis, dans toutes mes séances de présentation de coaching, je le dis, tout est acquis et rien n'est inné. Encore une fois, votre DG, votre board, votre CSO n'a pas débuté comme ça. Croyez-moi que si vous voyez le parcours ou le cursus professionnel d'une personne qui est à un niveau type high level, allez-y, demandez à tous ces CSO ou ces CIO, sorry, parce que CSO, c'est autre chose, si on leur demande quelles sont les souffrances que vous avez rencontrées dans votre vie et croyez-moi que ce sera un pavé, ce sera un pavé de livres, d'histoires qui vous racontera. Donc, ne pensez pas que la vie est so easy. La vie n'est pas so facile. Il faut travailler. Il faut y travailler pour et avoir un seul but et un seul objectif que j'ai envie de dire aussi à tous les participants qui sont ici aujourd'hui. Si vous réessayez, si vous échouez, réessayez encore, ne vous arrêtez pas. Un plan A, oui, un plan B, never. Un plan A égale rêve, objectif, but. J'ai un but bien précis. Mais si j'ai un plan B, c'est que les personnes qui ont des plans B, c'est des personnes perdantes, lâches et faibles d'esprit. Karim Habel qui m'a posé une question. Là, je vois la question de Karim Habel. Avoir un plan B, alors, oui, mais dans la même fonction. Alors, un plan dans le même domaine. Oui, bien entendu. Avoir un plan B, mais on reste focalisé dans le même domaine. Bien entendu. Ça, c'est clair. Mais si vous êtes directeur commercial et que vous dites, non, ça ne marche pas pour moi, la société ne va pas trop bien, je n'ai pas les chiffres qu'il faut, je vais faire tout simplement chauffeur ou je vais faire de l'hôtellerie ou quelque chose comme ça. Non, là, vous êtes en train de vous échapper tout simplement à votre but initial qui est arriver à un poste higher, high level. Tout simplement. Donc, finalement, il ne faut jamais avoir de plan B. D'accord. Ça, c'est noté. Donc, plan A, winner, avoir un plan B, c'est être closer en fait. carrément, carrément, carrément. Il n'y a pas de négociation, moi j'ai envie de dire, pas de négociation là-dessus. Voilà, nous avons un but, le petit pion rêve de la position de roi, j'y arriverai. Ça prendra le temps que ça prendra, mais j'y arriverai. Mais il faut travailler aussi pour. Voilà, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce thème, à ce sujet de ne pas lâcher la mise ? Alors, Zacharie Adhmani nous dit, vous parlez de la peur de laisser un boulot pour en avoir un autre, mais que dites-vous des fraîches graduate students qui assurent leur crainte de ne même pas pouvoir saisir cette première opportunité qui leur permettra l'insertion professionnelle en tant que nouveau diplômé ? D'accord. Donc là, on parle d'un débutant. Absolument. D'accord, très bien. Vous savez, encore une fois, il y a beaucoup d'étudiants qui disent, ah, ce n'est pas facile de décrocher un poste de travail, il faut connaître quelqu'un, la Marifa ou je ne sais quoi. Non, ça existe, Marifa, mais c'est carrément un autre sujet. J'ai envie de dire à tous ceux qui débutent dans leur carrière qu'ils postulent mais qu'il n'y a pas de réponse, encore, il n'y a pas de réponse favorable. Regardez juste avant ce slide, Yasmine, s'il te plaît, le slide précédent. Voilà, très bien. Essayez, bon, échouez, il n'y a pas de réponse. Essayez, réessayez encore, essayez davantage jusqu'à y obtenir, jusqu'à y arriver. Ne jamais lâcher. Aujourd'hui, je connais des personnes, j'ai connu des candidats, j'ai connu des étudiants ou même actuellement dans ma vie, dans la vie privée, on m'écrive, on me demande avis et conseils. Je leur dis juste une chose, ne jamais lâcher. Il y a des candidats qui me disent, ah oui, mais j'essaie de postuler, mais je n'ai pas de retour. Mais attendez, vous postulez où? Est-ce que uniquement au sein d'une agence, d'une seule agence de recrutement? Non, il faut diversifier. Il faut vraiment dispatcher votre CV. Il faut savoir comment communiquer votre CV. Il ne faut pas le mettre dans, chez une seule agence, bien entendu. Il faut réessayer et entre-temps, il faut faire des formations pour endorser, pour, comment dire, renforcer, votre CV. Il ne faut pas s'arrêter juste à la limite de mes études, mon master, mon doctorat et c'est tout. Il faut profiter et faire des formations à côté pour bien enrichir votre CV et ne pas lâcher. Il y a aussi des personnes, j'ai connu des étudiants qui ont fait des études en X, spécialité X et qui n'ont pas trouvé de bolo dans leur propre spécialité. alors, il se détourne vers d'autres spécialités là où la chance le rassurit. Oui, vous acceptez, il n'y a pas de souci, mais travaillez et pensez pour retourner à votre rêve, à votre souhait, c'est votre spécialité initiale. Voilà. Moi, je dirais, il ne faut jamais lâcher. Je vous ai dit encore une fois que 5% de l'humanité qui réussissent parce qu'ils ne lâchent jamais la mise. Tout simplement. Voilà. Moi, je vais peut-être répondre aussi à Zacharia dans ce sens. En fait, on est dans la thématique et donc, moi, je dis qu'il faut être confiant de ses compétences, confiant de ce qu'on peut donner à l'entreprise. Donc ça, je vais dire que c'est la ligne de départ. Deuxième des choses, c'est qu'il faut en fait savoir mettre en valeur ses compétences sur son CV. Le recruteur n'a pas d'autre moyen de nous connaître si ce n'est notre CV, si ce n'est notre lettre de motivation, si ce n'est notre mail qu'on va lui envoyer. Là, je parle du cas où on postule en ligne. Donc, à vous d'accorder un soin particulier à votre candidature et surtout de l'adapter à l'offre à laquelle vous allez postuler. Donc, c'est un travail sur vous-même à faire et c'est un travail sur votre candidature à faire. Donc, avant, je comprends que ce soit frustrant de ne pas recevoir de réponse, mais moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'abord faire un petit constat, un petit travail sur vous-même. Déjà, de faire le diagnostic de toutes vos candidatures. Est-ce que vous avez bien mis en valeur votre CV ? Est-ce que vous avez ciblé les entreprises qui cherchent des compétences comme la vôtre ? Ou bien, est-ce que vous avez juste jeté des bouteilles à la mer et attendu qu'on veuille bien vous répondre ? Est-ce que vous avez envoyé le même CV à absolument toutes les entreprises, quelle que soit la position, quel que soit le poste qui est demandé ? Donc, moi, je vous invite déjà à faire un petit diagnostic de vos candidatures et de votre CV et moi, je suis sûre que vous trouverez forcément peut-être une solution à cela en premier lieu. Moi, c'est ce que je vous conseille éventuellement de faire et ensuite, il faut se dire que postuler à une offre d'emploi, c'est comme aller à un concours. Il y a minimum de 100 à 300 personnes qui candidatent pour le même poste et donc, il faut vraiment se mettre en avant et faire en sorte à ce qu'on puisse nous remarquer et donc, il faut se dire qu'on a déjà une chance sur 300 de se faire remarquer et il faut mettre absolument toutes les chances de son côté pour se faire remarquer. Si on est chaud, je rejoins ce que disait Amia, réessayer, 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 adapter, réessayer, essayer de nouvelles choses, essayer de changer peut-être la disposition de votre CV, mettre certaines compétences, ne pas en mettre d'autres. En fait, essayer différentes combinaisons jusqu'à ce que vous puissiez réussir. Yasmine, je partage à 100% ce que tu viens de dire. J'ai envie de rajouter un détail important d'ailleurs, si tu permets. Zacharie Darmani qui a postulé 36 000 fois pour une position et il n'a pas eu de retour, j'ai envie de dire que oui, postuler et envoyer son CV, c'est important. Mais il y a aussi d'autres méthodes, il y a aussi d'autres solutions. Il ne faut pas rester dans la méthode classique, voyons. J'ai reçu quelques candidats, quelques étudiants également qui disent oui, j'essaye de postuler mais je n'ai pas de réponse. Yasmine, est-ce qu'on m'entend ? Oui, on t'entend. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il y a cette personne qui est venue vers moi, voilà, Zacharie, elle est là, très bien, ainsi que les autres. Donc, une personne vient vers moi, il y a quelques candidats, mais on ne reçoit pas de répondre. Parce que quand on postule vers une agence automatiquement vers des entreprises, ce sont généralement les RH qui reçoivent ou les responsables de recrutement qui reçoivent les CP, n'est-ce pas ? Bien. Oui. Tania ? Oui, est-ce qu'on m'entend ? Oui, moi je t'entends. Moi je t'entends, je pense que nos participants t'entendent également. Très bien. Donc, la solution que j'ai pu donner à ces personnes qui sont venues me demander comment faire pour avoir une réponse, enfin, c'est qu'il n'y a pas un seul moyen d'envoyer aujourd'hui la technologie. et veste. Faites votre recherche. Quelles sont les sociétés qui vous intéressent ? Vous ciblez quoi exactement comme entreprise ? Petite ou moyenne entreprise, multinationale, privée ? Dites-moi, faites une liste, faites une liste des sociétés qui vous intéressent. Trouvez les contacts, aujourd'hui on trouve tout sur les pages Maghreb, etc. Sur les pages Maghreb, sur LinkedIn, on peut entrer en contact exactement avec la personne ou du moins être active sur le réseau de cette personne pour qu'on puisse se faire remarquer. Absolument. Et contactez le DG directement, allez-y vers plus haut. Ne vous arrêtez pas juste au niveau, ne vous arrêtez pas, voilà, oui, Zacharia, il a compris. Donc, ne restez pas limités à, oui, je vais postuler mon CV et si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, ben tant pis. Non, 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 ne jamais lâchez. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a de la technologie, qui est vraiment open sur les 48 villes ailleurs, postulez, envoyez votre CV, rentrez sur LinkedIn, jetez un coup de, ouvrez des sites, un compte LinkedIn bien professionnel, bien présentable et rentrez en contact avec le DG, rentrez en contact avec des personnes de haute qualification, cherchez qui est à la tête de cette entreprise et faites votre demande. Essayez, ne lâchez jamais. Sur les 10 entreprises, vous aurez une qui va vous répondre et je suis certaine. Par contre, maintenant, il faut changer de cadre, il faut changer de méthode, il ne faut pas rester sur j'envoie mes CV à l'agence et que je n'ai pas de retour. Voilà. Absolument. En fait, je dis toujours lors de mes ateliers que j'anime auprès des candidats et c'est spécialement et c'est spécialement des étudiants qui sont en fin de cursus. Moi, je leur dis toujours, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Ne concentrez pas toute votre énergie sur un seul moyen de trouver un travail. Il y a différents moyens aujourd'hui. Donc, Zmen, il y avait deux moyens, si je me souviens. C'était aller faire du porte-à-porte ou bien voir les annonces sur les journaux et faxer son CV. C'était comme une bouteille à la mer. Donc là, on a différents moyens de cibler les offres d'emploi, de cibler les recruteurs, de cibler les entreprises. Là, on a toutes les informations possibles et imaginables concernant l'entreprise et d'ailleurs, c'est ce que je vous conseille de faire, c'est de vous informer sur les entreprises avant de postuler. Il y a des sites de recrutement comme Emploatik, il y a bien d'autres sites de recrutement qu'on peut viser pour envoyer sa candidature. Il y a les réseaux professionnels comme LinkedIn, il y a maintenant même Facebook qui se met au recrutement. Il y a d'autres sites plus généralistes qui ont une rubrique recrutement. Envoyez votre CV sur la rubrique recrutement du site de l'entreprise, allez faire du porte-à-porte. Je ne sais pas, il y a différents moyens d'envoyer sa candidature. Et forcément, un de ces moyens-là ira justement vers un succès. Et là, j'ai lu un commentaire un peu plus haut parlant de Marifa. Amine Barkha, Amine Barkha, je le vois et j'avais une réponse pour lui. Amine Barkha. Je te laisse Norskala répondre. Oui. Je te laisse Norskala répondre. Alors, Zacharia, j'espère que c'est clair pour vous. C'est-à-dire qu'il faut, je reviens vers vous, Amine Barkha. Zacharia d'Ahrmani. Il faut essayer, voilà, avec plaisir, il faut essayer, ouvrir un compte, montrer votre présence, soyez sûr de vous et ensuite, il n'y a pas que la phase de postuler. Parce que voilà, rentrer en contact dans LinkedIn, etc., avec les responsables ou qui est à la tête de l'entreprise et sur 10, je suis certaine qu'une va vous répondre. Certainement. Après, il y a le deuxième côté ou la deuxième phase qui est carrément l'entretien d'embauche, je vais en parler juste après. Je reviens à Amine Barkha. Amine Barkha, la Marifa, oui, elle existe, mais je vais vous dire, vous avez ma parole, que durant tout mon cursus professionnel, 12 ans d'expérience dans les ressources humaines, j'ai postulé sans aucune Marifa. durant tout mon cursus professionnel, j'étais sûre de ce que je voulais, je savais ce que je voulais, j'avais des opportunités à côté qui n'ont rien à voir avec HR et j'ai refusé. Parce que je me suis dit, si je me lance sur ça, je vais y rester. Alors, no way. Je savais ce que je voulais et je n'avais aucune Marifa, c'est-à-dire que ce n'est pas que de chance non plus, mais il faut insister. Et croyez-moi, tout comme Zachary Yadahmani, j'étais jeune, je postulais et je misais mes entreprises où je voulais être. J'ai toujours mis dans ma tête une liste bien claire des entreprises, j'ai bien ciblé les entreprises où je voulais être. Sur les 10, il y en aura une ou deux qui vont me répondre certainement, mais sans aucune Marifa, vous avez ma parole. Donc, la Marifa a très, très, vraiment peu diminué ces derniers temps avec les investisseurs qui rentrent en Algérie, qui investissent en Algérie avec les multinationales, avec les privés maintenant qui améliorent leur stratégie de l'entreprise. Ils ont compris que finalement, la Marifa ne va pas donner une valeur ajoutée au chiffre de la société. Donc, il faut chercher la compétence. Alors, justement, la Marifa existe peut-être, elle existe toujours comme tu l'as dit, sauf que le concept de Marifa a changé actuellement. Donc là, un chien qui m'azmène dans les bonnes vieilles sociétés étatiques, il se dit que j'ai mon neveu qui a terminé ses études, qui a besoin de travailler. Ok. Là, ce n'est plus le cas. Là, on propose des candidatures, on propose des personnes, mais cette personne-là va entrer dans le process de recrutement de l'entreprise. C'est-à-dire qu'elle va être traitée au même titre que les personnes qui ont postulé via un site d'emploi, qui ont postulé via LinkedIn, qui ont envoyé leur CV par mail ou qui sont venus poser leur CV au siège de l'entreprise. Donc, c'est des personnes qui sont introduites. C'est un moyen comme un autre de faire parvenir sa candidature. Mais ce n'est plus du tout un moyen de se faire recruter. Ce n'est plus un moyen de se faire recruter. Et en fait, il y a certaines entreprises, je ne sais pas si on le fait là où tu travailles, Agnès, il y a certaines entreprises qui encouragent un peu ce qu'on appelle le parrainage, c'est-à-dire ramener des profils qui correspondent à ce qu'on cherche. Mais, il y a des entreprises qui encouragent ces pratiques-là. Mais, que le profil qui est proposé soit un profil qui correspond parfaitement aux critères que recherche l'entreprise, mais aussi qu'il faut se dire que cette personne-là, enfin, l'anamudul le CV Taha, il n'y a pas de garantie de recrutement pour elle. Donc, elle va entrer dans le même cercle que les autres CV. Donc, on l'a dit dans certains de l'anamudulants. Exactement, tout à fait. Ça existe, effectivement, ça existe. C'est pour encourager et donner une certaine expérience. Il y a aussi un autre volet, voilà, donc là, on est en train un petit peu de sortir du sujet de la confiance en soi, mais je te rejoins, Yasmine, effectivement, ce genre de parrainage. Ah si, vous dites que ça entre un peu dans le sujet de la confiance en soi parce que si on avait forme ses compétences, si on avait confiance en ses compétences, je pense qu'on n'aurait pas eu besoin d'avoir une tierce personne qui intervienne pour nous pour qu'on puisse trouver un travail. Oui, effectivement. Alors, oui, Yasmine, au fait, oui, le parrainage, c'est un peu une autre façon de faire, tout à fait. il y a des entreprises qui font le parrainage des postes, enfin, de stagiaires, il y a des stages en entreprise, etc. Et c'est une étude où il y a des stages en entreprise où carrément les apprentis, on ramène des gens, d'accord, on parraine des gens même, des professionnels qui sont débutants, des professionnels débutants, et le but, c'est bien sûr d'assurer, c'est quand il y a le papy-boom, pas le baby-boom, mais le papy-boom, c'est-à-dire beaucoup de départs à la retraite, d'accord ? Quand il y a beaucoup de départs à la retraite, on pense justement à la gestion de la reprise en fonction et en remplacement. Et pour cela, deux années avant ou des années avant, on ramène, on fait du parrainage, parfois des stagiaires, parfois des apprentis, bien sûr, on leur apprend le métier, ils auront des pré-salaires, ils ont des pré-salaires, bien entendu, et ensuite, selon l'évaluation des encadreurs, là, on va choisir ceux qui prendront poste, qui prendront la position. Voilà. Donc, pour aussi revenir à Zacharia qui a dit, voilà, pour postuler, moi, j'ai dit, il faut essayer, il faut postuler, il faut contacter le directeur ou celui qui est à la tête de l'entreprise, cibler les entreprises que vous voulez, vous êtes le maître de vous-même, il faut que vous ayez confiance en vous, mais pas uniquement en envoyant votre CV ou en vous adressant à des personnes, bien entendu, il faut aussi savoir que pendant les entretiens d'embauche, pendant les entretiens d'embauche, il y a beaucoup de personnes qui échouent, qui ont des connaissances, qui ont un savoir, mais qui échouent énormément. Et pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils partent avec l'idée que je vais passer mon entretien, mais je ne sais pas s'il va ou on va m'accepter. Ça ne devrait pas se passer comme ça. Tout simplement, le candidat, quand il se présente à un entretien d'embauche, il faut qu'il se mette dans la tête que je vais partir parce qu'ils ont besoin de moi. Je vais partir, je vais me présenter parce qu'ils ont besoin de mes connaissances. Ils ont besoin de moi dans leur entreprise. Il faut savoir qu'on va vendre nos connaissances, on va vendre, ils vont vous payer en contrepartie. Donc, il faut savoir comment avoir cette confiance en soi, être confiant, être vraiment confiant parce que vous allez vendre vos connaissances. Donc, tout se met aussi. J'ai vu dans ces webinars, il y a des confrères et des consoeurs qui ont animé des sujets super importants sur la négociation de salaire, par exemple. Oui. Donc, il faut savoir, il faut avoir cette culture, il faut faire de la recherche sur comment faire fest à ses recruteurs. Il faut savoir qu'un recruteur n'est pas là à décider s'il va vous prendre ou pas à sa guise. Pas du tout. Il faut savoir que ce recruteur a aussi le traque parce qu'il ne sait pas s'il va trouver ou pas la personne qui va répondre au profil va me chercher. Donc, finalement, pour réussir ces entretiens, il faut avoir cette confiance et pour avoir cette confiance en soi, il faut se dire moi, je vais me présenter parce que j'ai des connaissances. On m'a appelé parce que mon CV répondait. Donc, je vais vendre mes connaissances. Voilà ce que j'ai envie de dire. Je pense que c'est un sujet qui peut s'étaler encore, mais pour ne pas perdre le fil conducteur, la confiance qui soit, ça se construit. Rien est inné, tout est acquis. Ça se construit. Voilà ce que j'ai envie de dire aujourd'hui. Très, très bien. Très, très bien. Écoute, merci beaucoup Ania pour tout le temps que tu nous as accordé, pour les conseils vraiment personnalisés que tu as donnés à nos participants aujourd'hui et surtout, merci beaucoup d'avoir répondu un à un à toutes leurs questions et merci aussi à nos participants. Merci aussi à nos participants justement d'avoir joué le jeu, de s'être exprimé, de nous avoir raconté leurs expériences. Quel serait en fait le dernier conseil que tu pourrais donner à nos participants, Ania ? Et justement, est-ce que tu as prévu peut-être des ouvrages ou des vidéos qu'on pourrait regarder pour accroître sa confiance en soi ? D'accord. Alors, Yasmin, j'ai juste envie avant de clôturer ce beau débat parce que vraiment c'est un sujet qui importe tout le monde, qui intéresse tout le monde. Il y a Nabil Halik qui a une question intéressante. L'âge joue-t-il un rôle majeur dans l'emploi quand on est débutant ? Au fait, non, il ne faut pas regarder l'âge, peu importe l'âge, c'est votre volonté. Qu'est-ce que j'ai envie de faire, peu importe l'âge ? Tout simplement, il ne faut pas regarder votre âge, il faut voir votre croyance, il faut voir ce que vous rêvez réellement de faire. Et pour clôturer, au fait, oui, j'ai envie de vous dire juste une phrase, au fait, c'est notre croyance qui va définir ce qui va nous arriver. C'est vraiment notre croyance à nous qui va nous définir ce qui va nous arriver. C'est votre croyance. Si vous avez confiance en vous-même, vous inspirez confiance aux autres. Yasmin, est-ce qu'on peut voir juste le slide ? Oui. C'est une citation que j'aime énormément. Donc, si vous avez confiance en vous-même, vous inspirez confiance aux autres. Donc, soyez confiant, soyez sûr de vous parce que croyez-moi que chacun de vous a des valeurs. Chacun de vous a des points très positifs. donc on a besoin de chacun d'entre vous et c'est à vous maintenant de comprendre, d'être conscient de votre confiance en soi. Pour cela, pour ceux qui débutent, pour ceux qui hésitent, pour ceux qui posent encore des questions, comment rattraper cela ? Comment est-ce que je peux avoir confiance en moi ? Moi qui suis très amatrice en termes de lecture, je lis énormément. Il y a un livre, il y a quelques ouvrages que je souhaite vous présenter. Pour ceux qui débutent d'abord, et puis ensuite, pour ceux qui comprennent, qui ont compris qu'est-ce que ça veut dire le développement personnel. Avec plaisir, Nabila, alors voilà. Pour ceux qui débutent, je vous conseille sincèrement, Yasmine, je souhaite, en tant que j'ai beaucoup de thèmes, plus tard, je souhaite présenter, parler sur la façon, la lecture, comment lire, comment lire, pouvoir lire et quels sont les chiffres qu'on peut atteindre en termes de lecture sur l'année. Voilà, le Miracle Morning. Ce livre, je vous le conseille parce que vous allez comprendre que votre façon, votre rythme est vraiment autre, ou il est vraiment faussé. Donc, le Miracle Morning, pour débuter, il va être un très bon guide pour vous. Nous avons aussi les quatre accords qui est un guide, qui est un guide aussi de votre développement personnel. Nous avons Dacarnogy, Comment se faire des amis. Je vous montre la version originale des années 70. Ça, c'est ma Bible, en partie. Voilà. Donc, ça, c'est la version de 1970. Et c'est un livre qui appartenait à ma mère que j'ai hérité. Il ne me quitte pas depuis l'âge de 16 ans. Et je vous conseille de lire Dacarnogy, Comment se faire des amis, parce qu'il y a huit principes. Et si vous travaillez sur ces huit principes, vous allez vraiment réussir à avoir cette confiance en cours. Et ensuite, nous avons Stephen Covey, qui ne connaît pas Stephen R. Covey. Et je vous conseille avec les sept habitudes, bien sûr. Mais moi, je vous propose la priorité aux priorités pour commencer. Voilà. Donc, ça, les livres du développement personnel que je propose pour les débutants. Pas pour les débutants, pardon, pour débuter à comprendre qu'est-ce que ça veut dire le développement personnel. Ibrahim El-Faqi, Zakaria Dhamani, oui, oui, je suis d'accord. Ibrahim El-Faqi, il est juste excellent, je l'ai lu. Je l'ai lu en anglais, en arabe, et même en français, il est juste excellent. Fais à sonner. Alors, pour les livres du développement personnel avancé, plus ou moins, j'ai envie de vous proposer tout ce qui ne nous tue pas. C'est, ça va vraiment vous booster. Ça va vraiment vous faire travailler la cabeza, vraiment. Parce que c'est quelqu'un qui est handicapé et qui fait des mains et des pieds pour arriver à réussir parce que tout simplement, il avait un but. Il avait un but dans sa tête, il voulait y arriver. Donc, c'est un exemple. Je souhaite vraiment que vous lisiez ce livre. Nous avons l'art de la guerre de Sun Tzu, Sun Tzu. Et Sun Tzu, je vous le recommande aussi parce qu'il va parler de pas de plombée, justement. Celui qui a parlé du plombée tout à l'heure, l'art de la guerre, c'est qu'il ne faut jamais avoir de plombée. Et ici, Sun Tzu nous donne vraiment une idée comme quoi il ne faut jamais faire une issue pour réussir. Donc, voilà. L'art de la guerre, je le recommande à tout le monde. Lui qui réussissait ses guerres toujours, tout simplement parce qu'à chaque fois qu'il partait pour faire une guerre dans une région, dans une ville, dans un village, il partait avec ses soldats. Au fait, il laissait toujours une issue dans un village pour que les gens s'échappent. Et lorsque les gens s'échappent, ça va créer de la confusion. Et le village va devenir faible et automatiquement, la force va être du côté des soldats. Donc, voilà pourquoi je vous recommande vraiment l'art de la guerre et qui va vous donner quelques idées sur ne jamais avoir de plombée. The power of the habit, je vous le recommande aussi et ça va vous changer carrément les idées sur vos habitudes actuelles. Et finalement, avec notre chère Idrissa Berkane qui va vous libérer votre cerveau et qui va vous démontrer que chacun de vous a une certaine intelligence à pouvoir développer. Voilà. Je vous remercie tous pour votre attention et pour votre présence et j'espère vous retrouver bientôt. Très bien. Merci beaucoup à toi, Nia, pour ton temps et pour tes précieux conseils. Nous allons certainement se retrouver avec nos chers participants, certainement avec d'autres participants également pour débattre d'autres sujets. et merci infiniment aussi à nos participants de nous avoir accompagnés durant tout ce webinaire. J'espère vous revoir très très bientôt. Ania, tu voulais ajouter quelque chose ? Oui, tout à fait, un tout petit détail parce que moi, je pense toujours aux démunis. Voilà. Pour ceux qui n'arrivent pas à acheter les livres, pour ceux qui n'arrivent pas à se procurer tous ces livres, avec Yasmine, on va trouver un moyen afin de partager Yasmine. Je t'enverrai donc les liens de téléchargement en PDF et en EPUB pour tous ceux qui veulent télécharger ces livres et les lire en version électronique. Voilà. Très très bien, très très bien. Donc, alors, je vous les transmettrai. Alors là, il y a Soumya Brahimi qui nous a transmis déjà le lien du livre audio de Didier Saberken, Libérez vos cerveaux, justement. Et là, on vous transmettra sur cette plateforme, justement, on vous transmettra les liens pour télécharger justement les livres ou bien vous les trouverez sur la partie description sur notre page YouTube après, après, en fait, insertion de ce replay. Voilà. Merci beaucoup, Yasmine. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un excellent week-end et puis, je saisis l'occasion pour vous souhaiter à tous une très bonne fête de la jeunesse. C'est une fête c'est la fête de l'indépendance mais c'est également la fête de la jeunesse. Donc, je vous souhaite une excellente fête à tous et profitez justement de l'énergie de cette jeunesse pour pouvoir aller plus haut et nous propulser plus haut. Voilà. Merci beaucoup, Yasmine. Merci pour cette belle initiative. Merci. Excellente fin de journée à tous et excellent week-end. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada